Adobe vient tout juste d'annoncer la mise à jour de son logiciel Lightroom Classique. On va donc voir dans cette vidéo toutes les nouveautés qui ont été apportées à cette nouvelle version. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, Photoshop sera de moins en moins utilisé par les photographes au profit de Lightroom. Et la première grosse nouveauté de cette mise à jour, ça va être l'arrivée de la suppression des éléments parasites assistés par intelligence artificielle qui va vous permettre d'obtenir ce genre de résultat en seulement quelques clics directement dans Lightroom. Alors, c'est une option qui était déjà disponible dans Photoshop depuis plusieurs mois. Et bien maintenant, on peut le faire directement sur le logiciel Lightroom sans passer par Photoshop. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne directement sur le logiciel. Et donc, pour vous expliquer tout ça, on va utiliser cette photographie de Booktime. Et donc là, le but va être bien évidemment d'essayer de supprimer les étiquettes et le collier sur cette photographie. Alors ça, c'est quelque chose qu'il était vraiment très difficile de faire dans Lightroom, voire c'était quasiment impossible avec les outils qu'on avait dans Lightroom. C'était impossible de faire ça directement dans le logiciel. On était obligé de passer par Photoshop avec notamment la génération d'intelligence artificielle ou avec d'autres outils avant l'arrivée de ces fonctionnalités. Et bien maintenant, vous allez voir qu'en quelques secondes, on va pouvoir le supprimer directement dans Lightroom en restant dans le logiciel. Alors, pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la colonne de droite de votre module développement et d'aller sélectionner l'outil qui s'appelle Supprimer. C'est également le raccourci Q de votre clavier. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez maintenant activer le réglage et vous allez avoir à votre disposition trois options différentes. Alors, on va avoir les options historiques que sont l'option Dupliquer, la deuxième qui est l'option Corriger et également la troisième qui s'appelle maintenant Supprimer. Alors, c'est une option qui était déjà disponible sur l'ancienne version de Lightroom, mais qui était basée sur le contenu. Ce n'était pas du tout basé sur l'intelligence artificielle. Donc, vous avez cet outil historique si vous voulez essayer de l'utiliser comme on avait l'habitude de le faire sur Lightroom avant cette mise à jour. Mais vous avez maintenant la possibilité d'utiliser l'option qui se trouve juste en dessous qui s'appelle IA Générative, qui va donc vous permettre de lancer la suppression d'éléments basée sur l'intelligence artificielle. Alors, le principe est vraiment très simple. On va avoir à notre disposition un pinceau de retouche. Donc, vous pouvez ici utiliser l'option de la taille pour augmenter ou diminuer la grosseur de votre outil, sachant que vous pouvez également utiliser la molette de votre souris pour faire varier la taille de l'élément. Et donc, vous allez voir que si vous venez dessiner sur l'élément que vous voulez supprimer, par exemple, je vais zoomer ici à 100%. Si vous venez créer une sélection de l'élément que vous voulez supprimer en maintenant le bouton gauche de votre souris, alors vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin de faire une sélection vraiment très précise. L'intelligence artificielle est suffisamment intelligente pour bien comprendre ce qui va se passer lorsqu'il va supprimer les éléments. Et bien, vous allez voir maintenant que si je relâche le clic gauche de ma souris, on va créer une sélection pour notre suppression des défauts. Alors, avant de lancer la suppression basée sur l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité d'affiner votre masque, donc la sélection qui a été créée. Vous avez soit la possibilité d'ajouter des zones à votre sélection. Par exemple, si j'ai oublié certains endroits, comme c'est le cas ici, je peux aller sélectionner également cette partie-là pour la rajouter à mon masque. Mais vous avez également la possibilité de soustraire certaines zones. Par exemple, si je veux supprimer cette partie-là, je peux très facilement aller peaufiner le masque qui va être utilisé pour la suppression des éléments. Une fois que vous êtes content de votre masque, il vous suffit maintenant d'appuyer sur le bouton appliquer pour lancer la suppression des éléments basée sur l'intelligence artificielle. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps selon votre ordinateur. C'est un calcul qui est assez puissant. Donc, ça peut vraiment prendre quelques secondes. Mais vous allez voir que le résultat est vraiment extrêmement bluffant. Je vais essayer de vous montrer en temps réel le avant-après. Vous allez pouvoir constater que très facilement, en un seul clic, on va supprimer l'élément parasite sur notre image. Alors, par défaut, pour chaque génération que vous allez lancer, vous allez avoir trois variantes différentes. Par exemple, si je ne suis pas satisfait de ce résultat-là, je peux cliquer sur la petite flèche vers la droite pour passer à une génération différente, ce qui nous permet d'avoir plusieurs possibilités. Et si vous n'êtes pas content des trois variantes qui ont été générées, vous avez la possibilité également d'appuyer sur le bouton actualiser pour lancer une nouvelle génération, ce qui va vous lancer trois nouvelles variantes à nouveau. Donc là, par exemple, la nouvelle suppression a été lancée. Donc, j'ai maintenant trois nouvelles variantes qui ont été générées par Lightroom, ce qui nous permet de vraiment choisir celle qui nous intéresse le plus. Par exemple, je pense que je vais partir sur celle-là. Et vous voyez qu'en un seul clic, on a vraiment supprimé cet élément. Et surtout, le résultat est extrêmement naturel et fonctionne vraiment très, très bien. C'est la grande force de cet élément basé sur l'intelligence artificielle qui était donc disponible sur Photoshop depuis plusieurs mois et qu'on peut maintenant utiliser directement dans Lightroom. Alors, on va retrouver juste en dessous un onglet qui s'appelle Outils d'incrustation. Alors, par défaut, je crois que l'option est mise sur Toujours. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire apparaître les contours de votre sélection. Alors, ça peut être un petit peu dérangeant lorsqu'on va utiliser cet outil d'avoir ces contours-là parce qu'on ne peut pas voir vraiment la transition entre la photographie avant et la photographie après. Donc, si vous voulez masquer cette sélection temporairement, il vous suffit d'aller utiliser l'outil d'incrustation et de mettre l'option qui s'appelle Jamais, ce qui va vous permettre de temporairement désactiver cet affichage. Alors, vous pouvez également utiliser le raccourci H de votre clavier pour faire exactement la même chose, ce qui va vous permettre de passer d'un mode à un autre et donc de pouvoir voir très facilement les contours de votre sélection ou non et surtout voir si la transition est bien naturelle entre votre photographie avant et après. Autre réglage disponible également sur cet outil, c'est le réglage de l'opacité qui va vous permettre de faire un mix entre votre photographie avant et après. Donc, par défaut, on est sur 100%, c'est-à-dire que l'effet va apparaître totalement sur notre image. Mais si je viens de diminuer ici l'opacité, vous allez voir qu'on va faire réapparaître le collier qui est juste en dessous. Donc, ça va vous permettre de mixer l'élément supprimé avec la photographie d'origine si vous avez besoin de créer des transitions un petit peu plus douces sur les éléments que vous voulez supprimer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire réapparaître ma sélection en appuyant sur le bouton H et on va voir l'option qui s'appelle « Améliorer ». En fait, cette option « Améliorer », c'est la possibilité d'aller peaufiner une nouvelle fois le masque qui est utilisé. Donc, vous allez voir que si je viens appuyer sur « Améliorer », je vais pouvoir retravailler la sélection comme on avait vu juste avant. Je peux par exemple ajouter des éléments ou au contraire en supprimer si je ne suis pas content de ma sélection. Par contre, attention, il faudra forcément appliquer l'effet et donc ça va vous générer une nouvelle fois trois nouvelles variantes lorsque vous allez essayer de supprimer votre élément. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Essayez de peaufiner en premier votre masque avant d'appliquer cette sélection-là parce que si vous générez une suppression et que vous n'êtes pas content de votre masque, il faudra réappliquer une nouvelle fois la suppression basée sur l'intelligence artificielle, ce qui peut demander forcément beaucoup plus de temps parce qu'on va avoir un calcul supplémentaire qui va être généré par Lightroom. Alors, lorsque vous êtes dans l'affinage du masque, vous avez également la possibilité de changer la couleur de l'aperçu. Donc là, vous voyez qu'on a un aperçu qui est en rouge. Si vous cliquez sur cette option-là, vous allez pouvoir choisir la couleur qui vous intéresse. Ça peut arriver notamment, imaginons, je suis en train de travailler sur un rouge-gorge. Ça peut arriver qu'on ne puisse pas bien voir l'aperçu rouge. Donc là, vous pouvez vraiment changer la couleur qui vous intéresse. Vous pouvez également jouer sur l'opacité de l'aperçu. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir selon vos préférences. Et enfin, la dernière option qui va être hyper intéressante, ça va être la possibilité de baser notre sélection sur l'objet. Donc ça, en fait, ça va nous permettre de faire de la détection d'objets. Si par exemple, vous voulez supprimer de votre photographie un objet qui est vraiment bien distinct du reste de l'image, ça va vous permettre de faire une sélection encore plus rapide de votre objet puisque Lightroom va détecter automatiquement cet objet. Alors pour vous expliquer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma première sélection qui a été faite afin de repartir à zéro. Et je vais activer l'option qui s'appelle baser sur l'objet. Et donc là, vous allez voir maintenant, l'avantage de cette sélection-là, c'est que je n'ai plus besoin d'aller sélectionner l'entièreté de mon objet. Par exemple, imaginons, je veux supprimer cette étiquette-là. Et bien maintenant que j'ai l'option baser sur l'objet qui est activée, il me suffit juste de faire la sélection du contour de mon objet. Vous allez voir que automatiquement, Lightroom va comprendre et détecter l'objet que je veux sélectionner. Et il va donc me créer une sélection automatique de mon objet. Donc c'est une option qui est vraiment intéressante. Si vous avez vraiment des objets qui sont bien distincts sur votre photographie, vous savez que vous n'avez qu'à faire la sélection, le contour de cet objet-là. Par exemple, si je vais aller intégrer l'ensemble du collier, également les étiquettes partout sur mon image. Et donc là, je vais terminer ma sélection. Et vous allez voir qu'automatiquement, Lightroom va me compléter la sélection pour aller sélectionner l'ensemble de mon objet. Voilà, maintenant que je suis content des différents masques, je vais appuyer sur Appliquer pour lancer la suppression des éléments. Et on se retrouve tout de suite après pour voir le résultat. Donc voilà, la suppression est maintenant terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton H pour faire disparaître l'aperçu de ma sélection. Et vous pouvez voir que le résultat est vraiment très naturel et hyper intéressant. Et qu'en seulement quelques clics, on a réussi à supprimer les éléments parasites. Si je vous fais un avant et un après, vous voyez que ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Donc voilà pour cette première grosse nouveauté apportée par cette mise à jour. La deuxième nouveauté va concerner un outil qui était déjà existant, qui est apparu sur l'avant-dernière version de Lightroom, qui va concerner l'onglet qui s'appelle Flou de l'objectif. Alors Flou de l'objectif, c'est une option. Je ne vais pas revenir en détail parce que j'ai fait une vidéo complète dessus. C'est une option qui va vous permettre d'aller recréer artificiellement du flou d'arrière-plan et du flou de premier plan. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo complète. Et surtout, c'est un outil que moi personnellement, je n'aime pas du tout. Donc je ne vais pas faire de ré-explication. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil a été d'après Adobe amélioré. Donc on va avoir des résultats un petit peu plus naturels que ce qu'on avait avant. Mais pour l'avoir testé avant de tourner cette vidéo, je trouve que le résultat n'est pas forcément hyper naturel non plus. Donc là, par exemple, j'ai activé un niveau de flou assez important sur cette photographie. Je vous montre le avant et le après. Donc vous pouvez constater qu'on a un arrière-plan qui a bien été dilué. Mais moi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment très artificiel. Mais à vous de voir si vous trouvez que cet outil a été amélioré ou non. Alors vraiment, la grosse nouveauté de cet outil, c'est, il me semble, l'ajout de l'option qui s'appelle affinage du pinceau, qui va vous permettre d'affiner l'effet qui a été appliqué. Par exemple, si je viens zoomer sur cette photographie, vous pouvez voir ici, si je vous montre le avant-après, regardez, on va perdre du détail dans les poils du bouton. Également, on va avoir ici la branche qui a été floutée alors qu'elle n'aurait pas dû être floutée. Et bien ça, on peut maintenant le régler avec l'affinage du pinceau. Vous pouvez, par exemple, rajouter du flou pour augmenter la sélection du flou qui va être appliqué sur la photo. Ou vous pouvez, au contraire, rajouter de la netteté. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais choisir l'option qui s'appelle net. Et je vais maintenant dessiner sur les parties qui m'intéressent. Et vous allez voir que je vais réajouter de la netteté sur les éléments. En fait, je vais modifier le masque qui est utilisé pour appliquer cet effet-là. Ce qui me permet de récupérer du détail sur les parties qui ont été trop floutées par Lightroom. Moi, personnellement, clairement, je trouve que c'est un outil qui ne donne pas des résultats naturels. et qui surtout demande pas mal de peau finage. Là, vous pouvez constater, si je vais sur une autre partie de l'image, si je vous montre un avant et un après, il me semble que là, vous voyez, on a vraiment du détail qui a été supprimé sur les poils du bouquin. Donc il faut toujours, à chaque fois, retravailler cette sélection. Donc moi, je trouve que ça demande vraiment beaucoup trop de temps pour un résultat qui n'est pas forcément très naturel et qui n'est pas très réussi. Mais à vous de voir si vous voulez utiliser cet outil ou non. Alors, dernière petite nouveauté concernant ce flou de l'objectif, c'est qu'on a maintenant, grâce à cette nouvelle version de Lightroom, la possibilité d'aller copier notre effet et d'aller le coller très rapidement sur d'autres photographies. En allant notamment faire un clic droit sur notre vignette et en sélectionnant l'option qui s'appelle paramètres de développement, copier les paramètres. Dans le menu qui va apparaître, vous voyez qu'on a la possibilité maintenant de sélectionner l'option qui s'appelle flou de l'objectif avec mise au point sur le sujet. En fait, ça va vous permettre d'appliquer très rapidement un flou de l'objectif sur différentes photographies. Par exemple, vous avez une série de cette photographie, mais avec une position différente du sujet. Vous allez pouvoir appliquer votre flou de l'objectif selon comment vous l'avez paramétré sur votre première photographie. Vous allez pouvoir l'appliquer sur d'autres photographies en allant sélectionner ici cette option et en appuyant sur copier et en allant faire par exemple un clic droit sur notre photographie. Paramètres de développement, vous allez pouvoir coller les paramètres et du coup, votre flou d'objectif va être appliqué à toutes les autres photographies sur lesquelles vous voulez coller les paramètres. Et de la même manière, vous avez également la possibilité de créer un paramètre prédéfini. Donc, les paramètres prédéfinis, ce sont des presets que vous allez pouvoir créer et appliquer sur vos photographies très rapidement. Par exemple, si je voulais créer ici un preset de cette image, il me suffit d'appuyer sur le bouton plus et d'aller sélectionner l'option qui s'appelle créer un paramètre prédéfini. Et vous allez voir que dans la fenêtre qui apparaît, on va avoir la possibilité également de sélectionner l'option flou de l'objectif, ce qui va vous permettre d'intégrer ce réglage-là sur vos presets. En parlant de presets Lightroom, si vous aimeriez développer beaucoup plus rapidement vos photographies et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous trouverez sur mon site internet un pack de 50 presets pour la photographie animalière dans lequel vous trouverez différents effets colorimétriques que vous pouvez appliquer très facilement et rapidement à vos photographies. Ce sont des presets qui sont alimentés par l'intelligence artificielle qui vont avoir la détection des sujets et la détection de l'arrière-plan optimisé pour obtenir des effets beaucoup plus créatifs et qui sont surtout totalement personnalisables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer et modifier ces différents réglages pour les adapter extrêmement rapidement à vos photographies et obtenir de meilleurs résultats. Si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description de cet épisode mais également sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite, un lien vers une vidéo complète où je vous fais des démonstrations en direct de ces différents presets et surtout comment les appliquer très rapidement à vos photos. Autre nouveauté de cette mise à jour de Lightroom, c'est la possibilité maintenant d'aller créer des filtres qui vont vous permettre d'afficher ou non dans le logiciel les photographies qui ont déjà été exportées vers l'extérieur de Lightroom. Donc pour faire ça, vous avez deux possibilités. Vous avez soit la première qui consiste à aller dans l'onglet bibliothèque et d'activer la grille. Donc pour activer la grille, il faut appuyer sur le raccourci G qui va vous permettre d'afficher cette grille avec les vignettes de vos photographies. Et maintenant, si vous cliquez ici en haut sur l'onglet attributs, vous avez la possibilité d'afficher un filtre basé sur l'état d'exportation. Donc si je viens cliquer ici, vous allez pouvoir constater que les photographies qui vont s'afficher, ce sont uniquement les photographies que j'ai exportées. Là par exemple, je suis sur mon dossier 2024 et donc je peux afficher uniquement les photographies que j'ai exportées où je peux réafficher toutes les photographies en désactivant ce filtre-là. Donc c'est une option qui est hyper intéressante qui vous permet de voir très rapidement quelles photographies vous avez déjà exportées ou non de votre logiciel. Donc ça, c'était la première option. La deuxième option que vous allez pouvoir utiliser, c'est que vous allez pouvoir utiliser les collections. Notamment, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une collection dynamique. Donc je vais appuyer ici sur le bouton plus pour lancer une collection dynamique. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom de cette collection dynamique pour l'appeler par exemple photo déjà exportée comme ceci. Et dans les critères d'entrée de cette collection dynamique, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner l'option qui s'appelle exporter, qui est donc la nouveauté qui a été ajoutée avec cette nouvelle version de Lightroom. Donc je vais sélectionner cette option. Donc je vais pouvoir ici choisir différents réglages. Par exemple, les photographies qui ont été exportées avant ou après une certaine date. Par exemple, si je mets l'option après et que je choisis ici une date différente pour mettre par exemple janvier 2024. Donc je vais mettre ici 01.01.2024. Si je viens créer ma collection dynamique, et bien vous pouvez constater que dans le dossier photo déjà exporté, on va retrouver les photographies qui ont déjà été exportées à partir du 1er janvier 2024. Donc voilà pour les grosses nouveautés apportées par cette nouvelle version de Lightroom. Alors il y en a des un peu plus secondaires. Je vous mettrai dans la description un lien vers cette page qui présente toutes les nouveautés qui ont été apportées par cette nouvelle version. On va notamment retrouver le mode capture en mode connecté avec les appareils photos de la marque Sony. On va également avoir la prise en charge de nouveaux appareils photos et objectifs. Donc vous retrouverez ici la liste des appareils photos compatibles et des objectifs pris en charge apportés par cette nouvelle version de Lightroom. Et on va également avoir d'autres améliorations et modifications des fonctionnalités qui ont été apportées par cette nouvelle mise à jour de Lightroom. Donc une liste de nouveautés qui est vraiment hyper intéressante. Moi personnellement, j'aime beaucoup que la suppression basée sur l'intelligence artificielle soit intégrée directement dans Lightroom. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que ça simplifie notre workflow. Ça évite d'envoyer nos photographies dans Photoshop pour ensuite les réintégrer dans Lightroom. Donc ça supprime des étapes inutiles et surtout ça allège le workflow. Ça évite de créer des copies virtuelles, de créer des TIFs qui seront stockés sur nos disques durs et qui donc vont prendre de la place inutilement. Là, le fait vraiment d'avoir tout centralisé sur Lightroom, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et personnellement, je pense que je vais de moins en moins utiliser Photoshop à l'avenir parce qu'on a vraiment de plus en plus de fonctionnalités directement dans Lightroom. Et clairement, il y a vraiment de moins en moins besoin d'aller dans Photoshop. Donc c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir rester directement dans Lightroom. Alors personnellement, je suis également extrêmement content que les développeurs n'aient pas fait l'erreur d'ajouter dans Lightroom la possibilité d'ajouter des éléments grâce à l'intelligence artificielle. Comme c'est le cas actuellement dans Photoshop, je suis vraiment très content. On n'est pas cette possibilité de le faire dans Lightroom. Ça permet vraiment de démarquer les deux logiciels pour avoir Lightroom qui va être vraiment utilisé pour le développement photo et Photoshop qui va plutôt être destiné pour le graphisme et la créativité, notamment pour ajouter des éléments supplémentaires sur nos images. Je trouve ça vraiment très intelligent de garder vraiment Lightroom qui va être utilisé comme développement uniquement des photographies. Alors sur ce point, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, surtout à commenter les nouveautés qui ont été apportées par cette nouvelle version de Lightroom. Et si vous aimeriez progresser en développement photo et aller beaucoup plus loin que cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription. Et si vous êtes curieux de découvrir, à mon avis, sur le flou de l'objectif et pourquoi je vous déconseille très fortement d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, je vous invite à cliquer sur la vidéo suivante qui se trouve juste à gauche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !